... Au montage de comités sous forme de rentrées politiques bien traditionnelles, les habitants de la SICAP Liberté 2 ont adhéré à ce rassemblement, organisé par leur voisine Bevenyaye, à l'endroit du président de la République Makissal. Je ressens une grande fierté. Derrière moi, il y a toute ma famille, la famille de la SICAP, qui sont derrière moi et qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. L'injustice, la sécurisation de la SICAP, le plan émergent, un plan de Sénégal émergent, tu vois, c'est à cause de ça vraiment. On est très content de l'accompagner dans ce dynamisme. Aliou Mara, le directeur du patrimoine bâti de l'État, par ailleurs responsable politique à paire de la SICAP, accompagné par ses camarades du parti, affiche son optimisme. Il est candidat à la municipalité de la SICAP Liberté. Au total, il a assisté à plus d'une cinquantaine de montages de comités. On était venu ici pour monter deux comités, à savoir le comité de Mme Bebéniaï et le comité de M. Cheikh Omar Foutiouba. Aujourd'hui, on a monté deux comités. Alors, c'est dans les SICAP Liberté 2. Alors, ça fait partie de notre plan de maillage des SICAP Liberté. Et vous avez vu, aujourd'hui, il y avait un monde fou qui était là. Alors, notre objectif, c'est bien sûr la conquête de la mairie. Parce que nous sommes des natifs de la SICAP Liberté. Nous avons grandi à la SICAP Liberté. Et nous avons vu les problèmes que vive la population de la SICAP Liberté. Alors, aujourd'hui, notre mission, c'est de prendre la commune de la SICAP Liberté avec les conseillers municipaux, les futurs, les potentiels conseillers municipaux qui sont là afin d'assainir et de gérer la SICAP comme il se doit. La SICAP Liberté doit être gérée par ses fils. Une conviction bien partagée par les habitants de la SICAP. Au niveau des SICAP Liberté, parce que les SICAP Liberté, vous savez, c'est les quartiers déjà assainis. On n'a pas un problème d'assainissement. Aujourd'hui, le grand problème au niveau des SICAP Liberté, c'est d'assurer l'éducation et la formation des jeunes, d'assurer la sécurité dans la commune, d'assurer aussi la salubrité. Il faut que les SICAP soient propres, parce que les SICAP sont connus comme des quartiers propres. D'antan, autant, mais maintenant, vous voyez, ça a beaucoup changé. Alors nous, notre mission, c'est de remettre à la SICAP son lustre d'antan. Désormais, les Bengailles et ses vietnans s'activeront pour soutenir et pousser au niveau de leur localité la politique de leur montagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !